hey salut ma bande de petits photographes aujourd'hui on va tester le canon 10 18 mm le premier ultra grand angle pour un pc qui est abordable qui coûte pas très cher et donc on va voir un petit peu ce qu'il ya dans le ventre et si ça vaut le coup ou si c'est juste un bout de plastique il vaut mieux éviter alors en deux mots pour ceux qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo de regarder tout dans les détails en deux mots c'est un excellent petit objectif c'est un ultra grand angle qui est stabilisé c'est le seul qui propose ça il ya certes pas une ouverture très très grande mais la stabilisation marche très bien ce qui fait que dans beaucoup de cas vous allez pouvoir faire des photos similaires à si vous aviez une ouverture plus grande donc ça c'est très très bien et en termes de qualité d'image et ben je pense qu'on a un winner parce qu'il est vraiment globalement équivalent au tokina et j'étais étonné de voir qu'il était équivalent au tokina et même sur toute la plage focale on va dire alors que les tests dxomarq laissait penser l'inverse donc on a ici un très bon objectif que je ne peux que vous conseiller si vous êtes chez canon évidemment parce que malheureusement canon jusqu'à présent fait des boîtiers que des objectifs que pour ses boîtiers donc évidemment ça ne parle qu'aux canonistes alors mes premières impressions vous avez pu le voir un petit peu lors du déballage de l'unboxing c'est assez léger donc c'est très bien pour faire la photo de paysage parce que du coup on peut l'emmener dans son sac on peut l'emmener en rando c'est léger et c'est bien transportable il est plutôt compact aussi j'ai mon tokina ici derrière et vous pouvez voir que c'est pas c'est pas la même taille et je vous dis en termes de poids on est à peu près là en termes de poids voilà sinon la première impression est plutôt bonne on est dans les mêmes types de finition que le 50 mm stm donc la nouvelle version on est sur les objectifs stm c'est à dire que c'est en plastique mais c'est du beau plastique et le le petit comment dire le petit caoutchouc et plutôt de qualité quand on zoom la la bague ne tourne pas donc ça c'est très bien voilà c'est plutôt plutôt joli bien fini donc en tout cas tout ce qu'il faut deux petits boutons pour faire pour faire l'autofocus sous la mise au point manuel et le stabilisateur donc il ya tout ce qu'il faut voilà vraiment ce qu'on s'attend d'un objectif stm à bas prix de chez canon l'ergonomie bon en fait j'ai un petit peu d'en parler mais c'est exactement ça la bague stm quand même sur lesquelles je suis pas revenu mais qui est donc une bague à l'infini c'est à dire que là je change absolument rien à l'intérieur parce que ça marche par contact électronique donc une fois que mon objectif sera branché sur mon appareil photo il y aura une connexion électronique qui va se faire et du coup en tournant ça ça va gérer la mise au point elle est très silencieuse elle est très très douce donc c'est vraiment vraiment agréable et je la trouve plus agréable que le 50 mm stm qui elle a un petit temps de latence sur les 50 mm stm et qui fait un petit bruit alors que là j'ai moins repéré de latence justement et il n'y a pas il n'y a pas de bruit du tout ça c'est plutôt bien le stm donc du coup ça c'est vraiment très chouette ça permet d'être totalement silencieux donc en fait la mise au point vous n'entendez rien du tout et c'est notamment très pratique pour la vidéo moi je l'ai acheté en partie pour ça pour pouvoir me filmer un peu en mode selfie en randonnée pour blablater et utiliser la mise au point automatique directement sur le visage et donc ça va pas arrêter de changer la mise au point mais on entendra pas contrairement au tokina qui fait voilà il est stabilisé c'est le seul de sa gamme à être stabilisé sur les ultra grands angles et ça c'est plutôt un plutôt un bon point a priori on peut penser que ça sert à rien pour un ultra grand angle parce qu'on peut déjà prendre des photos quand on est à 10 mm on peut prendre des photos à 1 10e ou 1 15e de seconde et elles seront nettes mais en réalité il ya certains cas notamment pour en intérieur on sera content d'avoir la stabilisation parce que ça permettra d'éviter de trop grimper dans les iso les spécifications donc c'est donc c'est un objectif à ouverture variable c'est que quand on est à 10 mm on est à f 4.5 et quand on a 18 on est à f sur 5.6 donc c'est pas une très grande ouverture ce qui fait que vous aurez difficilement du flou derrière plan avec ce type d'objectif ce qui veut dire aussi que c'est pas un objectif qui va se dédié qui va être dédié à la photo d'étoiles par exemple la voie lactée et autres vous oubliez cet objectif là le f 4.5 vous n'avez vraiment qu'à 10 mm dès que vous êtes à 11 mm vous êtes déjà f5 après vous restez à f5 jusqu'à 13 14 après on passe à f5 6 diamètre de filtres de 67 mm on a un petit objectif qui fait 240 grammes 7,5 centimètres de de longueur et qui coûte aux alentours de 250 euros parfois un petit peu moins donc c'est c'est vraiment vraiment pas cher pour un ultra grand angle la plupart des autres ultra grand angle commence aux alentours de 400 450 euros donc là on est vraiment sur un objectif à bas coût et à bas coup et qui vaut le coup donc je vais vous emmener pour un test en conditions réelles et je vous reprends tout de suite après alors ce petit 10 18 il est pas mal monté sur un sur un boîtier il prend pas trop de taille il fait vraiment il prend le même genre de place que le 18 55 donc c'est vraiment pas mal pour un ultra grand angle et il s'étend pas trop voyez quand on quand on le bouge comme ça et un truc à noter aussi qui est assez important c'est que la lentille frontale ne tourne pas voyez quand je joue mais que je dézoome ça ne tourne pas donc quand vous allez mettre un filtre devant notamment un filtre polarisant ça pas faire tourner le polarisant donc ça c'est plutôt pas mal et pour un objectif quitte c'est assez inattendu donc je suis plutôt content de cette partie là on a donc les deux boutons un autofocus et puis stabilisateur qui marche bien qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre je vais juste remettre ça hop pour montrer que c'est tout plastique à l'arrière moi personnellement ça me dérange absolument pas je sais que certains certains râle un petit peu là dessus mais pour moi il n'y a pas de souci la bague pour changer la focale ici bon brest pour passer 10 à 18 donc il n'y a pas grand chose à dire la bague de mise au point comme c'est du stm elle est super souple et elle tourne à l'infini donc voilà quand vous allez être en focus manuel on va se le faire un petit peu hop j'ai juste voilà très bien pour vous montrer donc quand je suis en focus manuel j'ai démarré là je peux le tourner vraiment à l'infini et il ya aucun souci aucune résistante résistance quand je me mets en autofocus c'est là que je vais un petit peu jouer sur le sur le moteur mais là de la même manière je suis étonné par rapport aux 50 mm f1 8 stm qui lui enclenche un bruit de moteur dès qu'on tourne ça fait un espèce de là ici c'est pas le cas donc c'est plutôt pas mal ça reste vraiment souple tout le temps même quand on est en autofocus donc voilà plutôt plutôt très content de ça et puis bah écoutez on va les faire quelques photos donc là ici on va s'amuser à faire la mise au point le plus proche possible sur cette sur ces petites ces petites graines là comme ça on va voir un petit peu ce que ça peut donner on va se mettre à 10 mm du coup on peut être à f4.5 et du coup vous aurez un petit peu une idée du de la profondeur de champ également donc je vais pas mettre en autofocus justement on va se mettre en mise au point manuel pour se mettre le plus près possible on peut vraiment se rapprocher très près là je vais presque le toucher voilà donc on peut vraiment vraiment se rapprocher très fortement parce que à 10 mm hop je vous l'affiche pouvoir se mettre aussi près c'est que voilà c'est que la mise au point est vraiment très très proche donc à mon avis j'étais à 4 5 cm de la dentille frontale alors juste une autre précision pour dire qu'on n'a pas de désolé pour le vent je vais mettre comme ça on n'a pas de de pare-soleil équilibré avec comme d'habitude chez canon c'est toujours un peu dommage alors après sur un objectif ultra grand angle moi j'ai jamais trouvé que le pare-soleil servait à grand chose donc voilà à vous de voir si c'est un manque ou pas on peut toujours en trouver des copies chinoises pas cher à 3 euros de façon c'est juste un bout de plastique qui bloque le soleil voilà mais c'est vrai qu'ils pourraient le mettre avec quoi voilà on va juste faire une ou deux petites photos de paysages pour vous montrer un peu on va se remettre en live view j'ai essayé de rester là du coup on va pas se mettre à la belle vue de l'autre côté et voilà pour l'autofocus vous voyez ça se fait très très vite donc il n'y a pas de souci on va le dérégler un coup hop je refais l'autofocus j'appuie top top voilà pour donner un petit peu une idée ça fait la mise au point vraiment très très rapidement je vais vous faire une photo à 10 mm voilà et je vous en faire une à 18 comme ça vous verrez un petit peu la différence entre les deux la différence de niveau de zoom et puis voilà très sympa très sympa à l'utilisation est vraiment le super silencieux je vais vous faire écouter le bruit de l'autofocus et on va finir là dessus attention autofocus voilà vous avez rien entendu c'est normal moi non plus c'est super super silencieux plus silencieux encore que le 50 mm stm donc que du bonheur et juste pour terminer je me suis remis à l'abri un petit peu mais si je vous la montre ici si je vous montre l'objectif vous voyez qui a malheureusement pas de fenêtre de distance de mise au point c'est pas toujours important d'avoir ça sur des sur des objectifs mais pour un ultra grand angle c'est très important parce qu'en photo de paysage on va souvent essayer d'avoir tout net dans la photo on va très souvent essayer d'utiliser l'hyperfocal et donc on doit faire sa mise au point à une distance très précise alors bon moi je chipote pas toujours avec l'hyperfocal si c'est 62 cm je la fais à 1 m la mise au point ça ira ça ira très bien mais c'est vrai que c'est pratique de pouvoir savoir si on est à 1 m 2 m ou 3 m donc là faut utiliser l'ancienne méthode c'est à dire on se met en on se met en autofocus on se trouve un endroit qui à peu près à deux mètres si je veux faire deux mètres donc là je vais me dire que l'arbre qui est là il est à deux mètres je suis ma mise au point à deux mètres et puis ensuite je fais ma photo en retirant l'autofocus voilà ça c'est la petite technique à l'ancienne on va dire qui est un petit peu plus longue que si on peut sélectionner précisément donc c'est peut-être le petit défaut qu'il a cet objectif mais bon quand il est deux fois moins cher que les autres je trouve que c'est un défaut dont on peut se passer voilà comme vous avez pu le voir il est très très agréable à utiliser la mise au point manuel est assez appréciable notamment pour quand on est sur trépied on va pouvoir zoomer dans la photo et faire la mise au point manuel de façon très précise avec cet objectif et comme c'est assez doux on est effectivement assez précis donc ça c'est chouette et puis c'est silencieux donc ça donne vraiment une impression de qualité on va dire il est rapide en autofocus grâce à son système stm après l'autofocus comme je vous disais c'est pas le truc qu'on va utiliser le plus quand on fait des photos de paysages on va pas l'utiliser très souvent mais bon au moins ça a le mérite d'exister et puis les petites choses qui manquent c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de fenêtre pas de fenêtre de mise au point il est limité au boîtier canon on va maintenant regarder un petit peu les photos analyser voir si le piqué est au rendez vous voir aussi ce que donne la stabilisation et puis s'intéresser éventuellement au bokeh mais il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire là dessus alors on va commencer à regarder un petit peu le piqué donc on est sur du jpeg mais j'ai mis un profil neutre donc il n'y a aucun traitement qui est appliqué en tout cas pas de netteté qui a été rajouté donc dans ce sens là on exactement comme sur un RAW on va regarder un petit peu vous voyez qu'au centre donc là on est à 10 mm donc le plus large la focale la plus courte avec une ouverture maximale donc f sur 4.5 et vous pouvez voir qu'on a pas mal de détails au centre c'est assez assez bon au milieu j'ai fait la mise au point à chaque fois ici sur cette espèce de petit bosquet là et donc on a on a pas mal de détails au fond c'est un peu flou mais c'est normal puisque on n'a pas on n'a pas la profondeur de champ suffisante pour ça vu qu'on est grand grand ouvert sur les côtés par contre c'est un peu un peu flou et ça c'est c'est pas terrible terrible on a aussi des aberrations chromatiques ici on voit du violet du vert alors après bon c'est c'est le moment où on va pousser l'objectif dans ces retranchements là le plus large possible sur un ultra grand angle avec l'ouverture maximale mais voilà c'est pas c'est pas extraordinaire comme résultat ici même si au centre c'est très bien et donc en général on va essayer d'attirer le regard vers le centre donc c'est pas mal et on peut toujours imaginer qu'on peut recadrer aussi on voit même un peu de vignettage à f8 donc ça c'est vraiment le paramètre qu'on va utiliser souvent en photo de paysage f8 à 10 mm en se mettant à l'hyperfocal donc en faisant la mise au point pas à l'infini mais à 2 3 mètres devant soi et là on a pas mal de pas mal de détails aussi au centre là bas on a pas mal de détails aussi dès qu'on rajoutera un peu de netteté tout ça ça ressortira bien donc j'ai pas de soucis de ce côté là c'est encore un petit peu flou autour mais ça ce sera probablement toujours le cas à 10 mm c'est le cas aussi avec mon tokina c'est le cas de tous les ultra grands angles ils ont tous ils font tous des déformations sur les bords c'est un peu pour ça aussi que prendre des photos de paysages avec un ap sc ça oblige d'avoir des objectifs qui vont qui ont vraiment tordre un petit peu les bords alors que sur un plein format avec une focale de 16 mm on pourrait avoir le même le même champ de vision et donc du coup on aurait moins de distorsion mais si on regarde au milieu on a quand même pas mal de détails et c'est bien c'est pas mal c'est pas mal pour un ultra grand angle c'est bien on voit pas on n'a pas des performances d'un 50 mm mais ça c'est normal à f16 ou là ici donc on va avoir un peu de diffraction on voit que c'est un petit peu moins piqué mais ça reste ça reste correct et puis là par contre on a un petit peu plus de détails là haut et sur les bords c'est un peu mieux paradoxalement c'est un peu mieux sur les bords c'est un détail intéressant oui j'ai l'impression que c'est mieux que la photo précédente là on était à f8 voyez c'est un peu flou là là on a un petit peu mieux bon c'est léger comme différence mais bon voilà mais c'était juste pour regarder à f16 on va regarder bon 11 mm à part regarder ça c'est plus pour le comparatif avec le 11 16 qui sera posté ensuite on va regarder à 13 mm donc là normalement on devrait toujours avoir le même piqué au milieu ça ça va pas changer l'optique est la même on a un petit peu plus de détails au fond c'est logique on a recentré un petit peu mais normalement c'est sur les bords on devrait avoir moins de problèmes c'est encore un petit peu flou là mais dès qu'on s'avance un petit peu à l'intérieur c'est mieux alors là on est ouvert à f5 ouverture maximale à ce niveau là c'est un petit peu mieux sur les bords c'est pas encore ça à f8 qui vraiment celle qui va nous intéresser voilà un petit peu un petit peu mieux c'est très bien au centre là encore beaucoup beaucoup de détails ça c'est bien c'est vraiment ça qu'on veut sur un objectif ultra grand angle du détail et un peu partout dans l'image normalement mais surtout au centre là on voit bien la différence entre un f16 et un f8 voyez f8 c'est assez net dès qu'on passe à f16 on a l'impression qu'on a appliqué un petit filtre de flou c'est pour ça que l'hyperfocal est si importante c'est que souvent quand vous êtes à f8 si vous voulez que tout soit net dans la photo comme si vous l'aviez prise à f16 va falloir faire la mise au point l'hyperfocal ou pas très loin voilà et on va regarder un petit peu à 16 mm pour voir ce que ça raconte alors on va se mettre tout de suite à f8 et c'est toujours très bien au centre ici pas de souci là bas c'est très bien aussi le petit détail de l'église là bas très joli sur les bords et encore toujours un peu de flou on aura conservé tout du long je m'attendais à ce que un peu moins dans le coin là ça va ça va un peu mieux mais je m'attendais quand même que en zoomant on n'est plus trop ce souci là sur les côtés mais on continue à avoir un peu de flou sur les côtés quand même voilà mais vous avez vu que sur la majeure partie de l'image les trois quarts ici au milieu c'est quand même une image de très bonne qualité jusqu'à jusqu'à 16 18 mm en termes de stabilisation alors là je vais vous passer un petit peu tous les détails mais vous pouvez voir un petit peu toutes les photos que j'ai prises j'ai prises avec stabilisateur sans stabilisateur voilà et globalement le résultat c'est que le stabilisateur marche très bien et il permet de gagner un non pas un stop deux stops de de lumière ce qui veut dire qu'en fait pour dire concrètement les choses donc là dans mon processus j'ai pris à chaque fois à chaque temps de pause un vingtième de seconde un dixième un cinquième etc je prenais dix photos à main levée et je comptabilisait ensuite le nombre de photos qui était qui était net qui était exploitable on va dire et donc à un vingtième de seconde j'en avais 100% etc et sans le stabilisateur je me suis arrêté à peu près un cinquième de seconde à un cinquième de seconde j'en avais j'en avais 4 4 ou 5 qui était 4 5 sur 10 qui était bonne et avec le stabilisateur à un cinquième de seconde j'en avais 89 sur 10 qui était bonne et surtout je ai pu aller jusqu'à une seconde et avec une seconde de temps de pause à 10 mm j'en avais encore encore 5 6 qui était bonne donc voilà si vous pouvez faire des pauses à d'une seconde en mettant le stabilisateur ce qui est assez bluffant quand même et si vous faites une rafale vous en faites 5 6 vous en avez forcément une de bonne dans le tas donc ça c'est une bonne nouvelle notamment pour les photos en intérieur parce que ça vous permet de gagner des stops que vous n'avez pas par ailleurs c'est à dire que si vous prenez une photo à f sur 5.6 avec le stabilisateur s'il n'y a pas de mouvement dans la scène évidemment vous pouvez enfin le stabilisateur vous permet de compenser la perte de lumière que vous avez que vous avez par rapport à un objectif qui serait f 2.8 donc exactement comme le tokina ça veut dire que à main levée dans un intérieur je peux réussir à prendre les mêmes photos avec cet objectif là et son stabilisateur et avec le tokina donc ça c'est vraiment une c'est vraiment très très bien s'il ya des sujets en mouvement c'est un peu plus gênant parce que là j'aurais une pause d'une seconde alors qu'avec le tokina j'aurais une pause de un quart de seconde un dixième de seconde voilà ça c'est un autre souci après voilà comme promis vous avez pu voir le piqué il est très bien dans sa gamme un toujours on est toujours sur des ultra grand angle qui sont des objectifs qui par définition vont un petit peu dans les limites de ce qu'on est capable de faire en optique donc ils vont pas avoir un piqué de malade mais dans sa catégorie il se défend plutôt carrément bien c'est à dire qu'il rivalise avec le tokina d'ailleurs si vous voulez voir un comparatif entre le 10-18 et le tokina je posterai juste après une autre vidéo dans la foulée qui compare le 10-18 et le tokina le canon 10-18 et le tokina 11-16 la stabilisation qui marche très bien qui fait gagner à peu près deux stops quand on fait des poses d'une seconde on a à peu près 60% des photos qui sont qui sont corrects qui sont utilisables donc ça c'est vraiment vraiment intéressant on y gagne en tout cas utiliser la stabilisation ça veut dire qu'on peut l'utiliser à main levée presque tout le temps donc ça simplifie la vie aussi après si vous faites des photos de paysages vous faites des poses longues etc vous allez évidemment utiliser un trépied et puis le bokeh voilà pas grand chose à tester là dessus donc en conclusion c'est un petit objectif qui est vraiment très bien pour les voyageurs voilà si vous voyagez souvent si vous faites de la rando et que vous n'avez pas envie de prendre des kilos et des kilos de matos c'est très bien parce que c'est le plus léger qui existe parce qu'il est en plastique moi je trouve c'est bien perso je n'ai rien contre le plastoc du moment que c'est bien fait parfait pour les paysages parce que vous avez pu voir quand on est à f8 on a une bonne un bon piqué essentiellement au centre un petit peu mou sur les bords mais je vous dis tous les autres sont un peu sujet au même au même souci on sait c'est les soucis d'ultra grand angle on peut pas y couper et puis plutôt adapté pour les intérieurs ça je m'y attendais pas mais la stabilisation marche vraiment bien et du coup quand vous avez des photos en intérieur dans une église dans un château ou autre s'il n'y a pas de personnes en mouvement en tout cas vous voulez pas figer leur mouvement vous pouvez facilement aller faire des photos des poses d'une demi seconde ou d'une seconde et vous aurez des choses qui sont tout à fait correctes donc ça c'est très bien les autres options aujourd'hui que je peux vous conseiller en dehors du canon 10-18 c'est le tokina 116 toujours parce que ça reste une référence et il est il est très bien enfin voilà il donne la même qualité d'image que ce petit là sauf qu'en plus il a l'avantage de pouvoir ouvrir à f 2.8 donc de provoquer un petit peu plus de flou d'arrière-plan sur certaines photos si vous le souhaitez il est également capable de prendre des photos pour des photos de voie lactée d'astrophotographie ce que celui-là ne peut pas trop faire puisqu'on a quand même deux stops de différence et puis il a l'avantage d'avoir une fenêtre de mise au point donc c'est un petit peu plus pratique aussi voilà mais mais les deux sont sont vraiment excellents donc c'est les deux que je vous recommande aujourd'hui parce que les autres en tout cas dans les dans les notes dx aux marques encore une fois je n'ai pas tous testés mais les autres sont a priori un cran en dessous et comme vous voyez que c'est déjà un petit peu juste en termes de piquer ces objectifs là autant prendre les meilleurs quoi parce que pour la photo de paysage le piqué c'est quand même quasiment ce qui est ce qui est le plus important le tokina 1120 qui est sorti il n'y a pas longtemps que je n'ai pas testé encore donc je peux pas trop vous dire où il se positionne mais je pense je vois pas de raison pour qu'il soit tellement différent du tokina 1116 à mon avis voilà il ya eu le tokina 1116 version 1 et version 2 qui sont sortis ils étaient similaires à mon avis le 1120 il va être similaire au tokina 1116 c'est le même carcasse et donc à mon avis c'est exactement le même système à l'intérieur ils ont juste peut-être rallongé de 1 ou 2 cm pour pouvoir zoomer un peu plus donc je pense que le 1120 est très bien et d'ailleurs en termes de plage de focale certains peuvent se dire est ce que c'est important d'avoir 10 mm ou 11 il ya une petite différence donc ça peut éventuellement être important entre 10 et 11 si vous avez une photo qui est bien enfin qui est bien à 11 mm elle va pas être radicalement meilleure à 10 mm ça fait pas une grosse différence et entre 16 et 18 c'est pareil la différence est très légère après c'est toujours bien d'avoir un petit peu plus donc 10 18 c'est toujours un petit peu mieux que 11 16 mais globalement vous allez avec celui là vous avez presque tout le temps prendre des photos de paysages à 10 mm avec l'autre ce sera 11 mm mais ce sera le même genre de photos est ce que je le recommande et bien oui 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 d'ailleurs moi je le garde ce petit là je vais faire pas mal de photos avec et je pense que maintenant quand je partirai en rando si j'ai pas prévu de faire des photos de des photos nocturnes j'emmènerai celui là à la place du tokina parce que parce qu'il est beaucoup plus léger et donc du coup dès qu'on économise du poids ça fait ça de moins sur les épaules donc c'est toujours bon à prendre voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas qu'il ya la vidéo comparative entre le canon 10 18 et le tokina 11 16 donc deux ultra grand angle qui marche très bien et vous pourrez voir image contre image pour voir un petit peu ce qui c'est le lequel des deux vous plaît le plus c'est pour prendre votre votre décision d'achat en tout cas je suis très content que canon ait pu démocratiser les ultra grand angle qui juste jusqu'à présent était quand même assez cher on commence vraiment maintenant je trouve chez canon à avoir une gamme complète d'objectifs qui coûte pas très cher c'est à dire vous pouvez acheter votre boîtier avec un 18 55 de kit vous lui rajoutez un 10 18 pour les photos de paysages vous lui rajoutez un 55 250 pour pour des photos animalières ou de sport éventuellement vous rajoutez 50 mm stm et dans tout ça vous avez même pas dépensé 1000 euros et vous avez toute la gamme d'objectifs que vous voulez qui sont tous stm et qui sont tous silencieux et qui marchent tous très bien donc c'est une chance d'avoir ça chez canon c'est un petit peu pour ça que je recommande plus souvent canon que les autres marques parce que malheureusement les autres marques ont pas cette cette gamme là d'objectifs pas cher et de qualité voilà que voulez vous que je dise de plus on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos des tests des tutos des revues de photos enfin voilà tout ce qui fait la chaîne de mon petit réflexe de d'habitude à bientôt ciao